Épisode 7 les amis, c'est déjà le 7ème épisode de ces opus analyses des combats de GGB, des combats de légende. Aujourd'hui j'ai trouvé intéressant de voir un combat de Marcelo Garcia, c'est le deuxième de Marcelo Garcia. Mais j'ai voulu voir ce combat déjà par curiosité contre Lucas Leite. Leite, je ne sais pas comment on dit, Leite, Leite. Leite, Leite, il est très connu pour sa demi-garde, il renverse tout le monde littéralement, vous savez, où il rentre avec le bras sous l'aisselle. Et je voulais voir comment Marcelo Garcia allait gérer cette demi-garde, d'accord ? Il est connu, c'est vraiment, si vous avez déjà combattu des adversaires qui rentrent, vous savez, en demi-garde avec le bras sous l'aisselle, qui vont chercher très loin et qui vont soit pour vous prendre le dos, soit pour repartir de l'autre côté, soit pour se relever en single leg. Je voulais voir de mes yeux et comprendre comment Marcelo Garcia allait gérer ce combattant. Mais avant, je voulais vous remercier. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos, à mettre des pouces bleus, à liker la vidéo, à vous abonner. Merci de tout cœur. Je rappelle que j'ai mis en place les JGB Stories. Les JGB Stories, c'est une série de mails que j'envoie parfois, pas tout le temps, où il y a conseils, concepts, astuces, lifestyle concernant le JGB Brésilien. Et les seuls moyens d'avoir ces conseils-là sont via les JGB Stories. Je mets un lien qu'il y a dans la description. Les JGB Stories, vous ne les retrouvez nulle part d'autre, c'est-à-dire pas sur un site web. Il n'y a que sur cette liste privée que vous pouvez les recevoir. Et bien sûr, pour les ceintures blanches, je le rappelle avant de commencer cet épisode 7, cette formation gratuite sur les concepts en JGB Brésilien pour progresser, pour comprendre, pour avoir une vision claire. Parce que la vision, c'est ce qui donne la direction. Tout de suite, combat des championnats du monde 2009. 2009, ça paraît loin, mais ça paraît récent. Et on va voir comment Marcelo Garcia, il arrive à gérer ce problème. Et on va voir quelles leçons nous pouvons tirer de ce combat, toi et moi, vous et moi. Let's go, guys. Alors, on est play. Tu vois l'ambiance là ? Oh, 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 oh. Ambiance et son. Oh là, 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 là. Un peu l'ambiance, un peu l'ambiance. T'entends, là ? Ah, purée, j'ai buggé, mon gars, l'ambiance, ça m'a perturbé. C'est pas grave, on met un petit coup d'ambiance. On est déjà dans le combat. On met un petit peu le retour, là. On va baisser le volume. Ok. C'est les ambiances de feu, ça, mon gars, tu vois. T'as tout le clan Alliance derrière, Marcelo. Bon, vas-y, allez, Samir, taf un petit peu, arrête tes bêtises. Allez, vas-y, on va revenir. Donc, il faut que je coupe l'ambiance, sinon si je suis dans l'ambiance, mon gars, je vais rien analyser du tout. Je vais me mettre à chanter, à danser. Regardez, regardez. Donc, comme on pouvait s'en douter, Lucas Leite, il a tiré la garde pour pouvoir, voilà, installer son jeu. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, je me pose la question. Si Marcelo se relève et qu'il le remet par terre, est-ce qu'il prend des points ou pas ? Non, je pense pas. C'est pas utile. Je pense pas, puisque Lucas était déjà au sol. Donc, voilà, ok, cool. C'est ça, le truc. Donc, maintenant, on va revenir là. On va revenir là, les amis. On va revenir là. Attendez, je vais juste mettre en... Je suis désolé. Je suis désolé pour ce petit couac. Je vais mettre en automatique, parce que ça bug un peu parfois. Et... Regardez. Look, look avec moi, look avec moi. Je suis désolé, là. C'est l'ambiance du début du combat qui m'a mis dedans, là. Ok. Maintenant, Lucas Leite, il va tirer sa demi-garde. Il va être dans sa demi-garde. Ok. Là, c'est la demi-garde de Lucas Leite. Il est très fort. Il a renversé tout le monde. Il est déjà champion du monde, il me semble, Lucas Leite, à cette époque-là. Ce qu'il veut, c'est passer ce bras-là sous l'aisselle de Marcelo. C'est ça, tout le jeu de Lucas Leite. Toute sa carrière, c'est ça. Tous ses combats, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Tout le monde sait qu'il va le faire. Il le fait. Il le fait très bien. Donc, en passant son bras sous cette aisselle-là, ce qu'il veut ouvrir, c'est tout ce côté-là. Donc, ça exposerait le dos de Marcelo. Ou, voilà, il peut se faire prendre deux dos et il peut se faire prendre deux points. Et c'est vraiment très, très galère à gérer. Donc là, on sait que Lucas, il veut faire ça. Donc, là, on a eu une première indication de la défense de Marcelo, qui est la suivante. Look. On est dans l'anticipation, regarde. On sait. On sait. Hop, voilà. Donc déjà, première défense de Marcelo. Voilà, il l'a refait une deuxième fois. La première défense de Marcelo sur ce combat-là, c'est d'ici. Alors, regardez. Là, Lucas, il fait un truc fort. Ça, c'est vraiment une position forte, les gars. Si vous arrivez, vous, vous êtes en dessous, arrivez à avoir cette position-là. Elle est très, très forte parce qu'il a les deux mains sur le groupe de Marcelo. Il va pousser avec sa main droite ensuite par là. Et comme ça, sa main gauche pourra glisser ici pour exposer le dos. Mais Marcelo n'est pas un des meilleurs de tous les temps. Pour rien, dès qu'il va sentir ça, il sent la douille arriver. Il sent le problème arriver. Il sent le traquenard arriver. Il va faire une inversion de hanche où il va passer cette jambe-là complètement derrière en inversion. Il va inverser une première fois. Il va revenir pour réattaquer la garde. Ça se fait en une fraction de seconde. C'est du grand tard. Hop, il a senti. Boum. Et il revient réattaquer la garde. On y cut. Il refait parce qu'il a senti que Lucas revenait. Ok, là, il stabilise un petit peu la position. Il stabilise un peu la position. Et en plus, j'ai l'impression qu'il stabilise d'un côté où ce n'est pas le bon côté de Lucas. Mais bon, il le fait de tous les côtés. Donc là, ce qu'il y a de bien, ce que Marcelo fait, se force à faire, c'est qu'en fait, il écrase avec son poids de corps le torse. Ah ouais, non, Lucas, il veut vraiment aller de l'autre côté. Ok, il veut vraiment aller de l'autre côté. Ok. Voilà, c'est vraiment sur son côté gauche. Ah, ok, ok, ok. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. J'ai capté. Vous allez capter vous aussi. Et ça, c'est très, très fort. Ok. Ok, look. Donc, ça, ce n'est pas le bon côté de Lucas. Lucas, il est en dessous. On pourrait croire qu'il va vouloir passer le bras sous l'aisselle là, mais ce n'est pas son côté fort. D'accord ? Donc, Lucas, ce qu'il veut, c'est passer de l'autre côté. Donc, il va créer un levier pour se mettre sur son côté fort. C'est logique, c'est normal. Tout le monde fait ça. Il y a une misconception où souvent, ça vient souvent du judo. Et c'est bien, en judo, travailler les mouvements à droite, à gauche et tout. Mais même Marcelo dit que tu as des côtés forts et il faut ramener les gens dans ton côté fort. On ne peut pas être partout pareil, tu vois. Et tu vas développer des choses, des attaques du côté droit. Et tu vas développer d'autres attaques du côté gauche. Et ça va doubler ton quota d'attaque plutôt que d'avoir les mêmes à droite et les mêmes à gauche. Donc, là, de cette position-là, Lucas qui est là, il va créer du levier pour réussir à rentrer, mais de l'autre côté avec son bras gauche. Et on va noter ce que Marcelo fait. Regardez. L'intelligence de Marcelo. Il lève, il lève pour rentrer. Et... Ok. C'est ça que je voulais voir. C'est ça. Du coup, en fait, ce que Marcelo, il fait, là, on a déjà, là, en 1 minute 49 de vidéo, de combat, on a déjà la stratégie de Marcelo. On a déjà des éléments pour tuer une demi-garde. Pour tuer la demi-garde d'un bon... du meilleur du monde en demi-garde. La première stratégie qu'il nous a montré, c'est inverser. Faire une inversion de hanche. D'accord ? Faire une inversion. Ok. La deuxième chose que Marcelo nous montre, c'est là, c'est... Plutôt que de passer du côté fort de Lucas Leite, c'est-à-dire le côté fort, ce serait son côté droit. Regardez. Ça, il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre, il faut le comprendre, les amis. C'est très important. Lucas, il veut rentrer par là. D'accord ? Il veut rentrer par là. Mince, pardon. Oh là là, je suis désolé, je suis désolé. J'espère que vous allez me suivre. Est-ce que vous êtes partis chercher votre petite tisane, petite tisane bio, vous êtes partis ? Ok. Lucas, il veut rentrer... Alors, il veut rentrer par là. Donc, techniquement, le passage serait ouvert par là. Mais c'est un piège, en fait. Parce que ça va dans le sens de Lucas. Tu vois, c'est... C'est un cercle. Lucas veut rentrer par là. Les gens passent par là. Marcelo, avec son intelligence, sait que Lucas veut rentrer par là. Et bien, il va casser le jeu pour lui passer par là. Et là, ça va être perturbant parce que ce n'est pas son côté fort. Et regardez, là, Marcelo, il a déjà le bras sous l'aisselle du mauvais côté pour Lucas. Alors, je vous préviens, s'il y a du bruit, des enfants qui passent, qui crient, peut-être même je vais me faire engueuler. Tu vois, je vous préviens, on fait ça en naturel. Tu vois, j'ai pris le microphone, je me suis dit, tiens, je vais partager ça. Donc, il y a peut-être des enfants qui vont me dire, ils vont, eh, papa et tout. C'est la famille. Let's go. Donc, voilà. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez ce que Marcelo, il veut faire d'ici. Dans le premier épisode. Donc, là, ça, c'est bien ce que... Ça, c'est très bien ce que Lucas, il fait. Ce que Lucas fait ici. Vous voyez, il fait son appel en jujitsu le carré. Un carré ici. Un carré là, là, là. C'est une sorte de bouclier qui va empêcher de se faire écraser. Et, et, son carré, son carré, Lucas, il le met où ? Il le met bien sous la gorge de Marcelo. Il ne le met pas sur le menton, sous la gorge. Parce que sous la gorge, il n'y a pas de muscle. Tu te prends la pression, tu es... Tu es étouffé. Let's go. Donc, là, je ne dis rien parce que mon processeur, c'est-à-dire mon processeur, il y a le processeur de l'ordinateur et le processeur du cerveau qui analyse en même temps et qui essaie de trouver la meilleure formule pour vous faire comprendre ce qui vient de se passer parce qu'il vient de se passer quelque chose à partir du carré que l'on a vu. Il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses qui sont fondamentales en jujitsu. Voilà. Vous avez vu ? Là, il y a le carré. Il y a le carré de Lucas qui défend. Donc, Marcelo, lui, son objectif, c'est de venir là. Et Lucas, c'est d'aller là-bas. Mais là, un avant-bras dans la gorge, qui c'est qui gagne ? C'est la gorge ou c'est l'avant-bras ? C'est l'avant-bras. Dans les arts martiaux, on est... Tu as rapport de force ou tu as rapport de déviation. On dévie la force. C'est pour ça qu'on dit se servir de la force de l'adversaire. Donc là, Marcelo, il va le faire. Il va le faire. Comment il va le faire ? Lucas, il va... C'est subtil, hein. C'est subtil, mais c'est ça qui est en train de se passer. Lucas, il pousse. Donc, Marcelo, il va aspirer. Il va... Alors, je ne sais pas si ça va le faire tout de suite sur la séquence, mais en gros, c'est ce qui va se passer. Il va aspirer un petit peu vers le haut. Et ensuite, il va rediriger par là sa tête. Du coup, ça va ouvrir le bras de Lucas. Et ensuite, Marcelo va faire une totale inversion de hanche. Et limite donner un peu le dos sur le visage de Lucas. Regardez. Ça, c'est pour régler un problème parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas ici. Donc, plutôt que de rester buté sur un problème, tu vois, qui est dans le mur, là. Ça ne passe pas. Mais nous, des fois, on est comme des bourrins. Tu sais, surtout les DZ, là. 1, 2, 3, là. Non, je passe par là. Voilà, je passe par là. Tu vois, c'est fermé. C'est fermé. Arrête de passer. Les DZ ou les Bretons, c'est pareil. Ce qui paraît, ils sont têtués, eux, aussi. Look. Déviation. Regarde la déviation. Il va commencer à dévier, Marcelo. Oh ! Regarde son bras. Ce qu'il va faire avec son bras. Son bras droit. Oh ! Déviation des forces, mon ami. Là, il tue complètement le jeu de Lucas. Il lui tue complètement son jeu. Regarde, regarde, regarde un petit peu. Ce que Lucas essaie de faire. Donc, là, Marcelo, il va essayer de sortir son genou gauche. Vous voyez, son genou gauche qui est sorti, là. Vous voyez, on remet un peu en arrière. Une fois que tu es dans cette position-là, donc là, il a un bon grip sur la ceinture. En fait, c'est pour avoir un contrôle sur le haut du partenaire. Tiens ! Pour le bloquer un petit peu. Certaines personnes, s'ils voient le combat, ils vont dire, ouais, prends un crossface ici, ta main sur le visage. Là, 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 là. Mais ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir la stratégie du mec. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Là, on est en demi-garde inversée, en inversion. Et donc, là, Marcelo, connaissant le jeu de Lucas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va grappiller pour sortir son genou de la demi-garde depuis cette position. Ce qui lui donnera des options de passage. Désolé, je m'énerve un petit peu, des fois. Regarde, voilà. Maintenant, il se tape pour sortir son genou gauche, là. Voilà. Le genou gauche est sorti. OK, maintenant, il y a un peu plus d'options. Eh ! Le pied est sorti ! Boum ! Boum ! Réinversion ! Voilà, je ne vous réexplique pas ce qui vient de se passer. C'est exactement la même séquence qu'au début du combat. Lucas, il voulait ramener sur son côté fort. Et Marcelo, il l'a redirigé sur le côté faible du passage. Bon, vas-y, je remets vite fait. Sans réexpliquer tout dans le détail, parce qu'on a déjà expliqué ça. Donc, Marcelo, il va sortir. Il va sortir sa jambe. Lucas, tout de suite, il va en profiter pour replacer sa demi-garde. Il sort. Donc, ça, c'est bien, ça, par contre. Ce que Lucas fait. Il essaye d'avoir quand même un contrôle un peu sur la jambe de Marcelo. Je ne pense pas qu'il y a un gros contrôle. Rappelez-vous l'avant-bras sur le coude qu'on avait vu avec Chandier Ribéreau dans le deuxième épisode. Ce qui va lui permettre un peu de recomposer sa garde. De revenir. Ok. Maintenant, ce qui se passe. Regardez. On est là, dans cette situation-là. C'est mieux que tout à l'heure parce qu'on a un meilleur vision. Regardez. Si vous combattez contre un mec fort sur cette demi-garde-là, avec le bras sous l'aisselle. Là, vous, vous avez le genou ici. 95% du temps, parce que je te regarde combattre, tu vois, à l'entraînement, je te vois, même si tu es super âge, je te vois, je sais ce que tu fais dans cette position-là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Avec ton genou, tu vas partir sur ta gauche, là-bas, parce que c'est le côté naturel. Marcelo, ici, il sait qu'ici, c'est le côté fort de Lucas, c'est que Lucas est très dangereux par là. Donc, il ne va pas faire ce que les gens font et c'est pour ça que Marcelo est 5 fois champion du monde. Voilà ce qu'il va faire. Look. Là, il inverse pour passer du côté faible. Voilà. En plus, on a vu, il avait une saisie sur le pin de kimono, là. Alors, moi, j'ai ça, par contre, je n'aime pas trop faire ça, parce que le bras est exposé, mais Marcelo, il gère trop bien ça. C'est son jeu, c'est son... C'est son jeu. Oh, oh, purée, ça, purée. Oh là là, purée. Franchement, je vais te dire la vérité, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Franchement, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Attends, il faut que je revienne un petit peu en avant. Donc là, il tente un homoplata. Il tente un homoplata. Il tente un homoplata. Ok, là, il doit être... Ok, 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 j'ai capté. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Après, on va se faire un petit kiff, vous et moi. On va se faire un petit kiff. Attends. Il faut qu'on comprenne. Juste ce qui vient de se passer. Ok, c'est là. On va mettre au ralenti, je suis désolé. Ralenti. Regardez, là, Lucas, il est en garde fermée. Il est en garde fermée. Dès qu'il va ouvrir un peu la garde fermée... Non, c'est pourquoi il fait ça, celui-là. Dès qu'il va ouvrir un peu la garde fermée, Marcelo, il va sortir son genou. C'est ouvert. Il va ouvrir, il va ouvrir. Je suis désolé, je suis désolé. Voilà, c'est ici. C'est ça. T'as pas vu ? Regarde. C'est très subtil. C'est très subtil. C'est très, très subtil ce qui vient de se passer. Regardez. Regardez. C'est le pied droit de Marcelo. Le pied droit de Marcelo, s'il vous plaît. Regardez. Là, en fait, on voit, on va le mettre en vert, tiens, pour vous perturber un petit peu. Tu vois ? Là, c'est le pied droit de Marcelo. Le pied droit de Marcelo, son pied qui descend là, il a crocheté la jambe. Il a crocheté la jambe de Lucas, la jambe gauche. Donc, Marcelo, il a son genou à l'extérieur, il a son genou, mais au lieu d'avoir son pied complètement pris dans la demi-garde, il l'a crocheté avec ses orteils, quoi, si tu veux. OK ? Bon. Maintenant, il va y avoir un petit mouvement subtil, je crois, d'ici. Oh ! On l'a vu. Il avait fait un petit essuie-glace avec ses pieds. Regarde. Regarde, regarde. Hop, ça, c'est... Voilà, là, on voit. Là, on voit bien. Là, on voit bien ce qui se passe. Tu vois, le pied, là, de Marcelo, là, il crochette le pied. Tu es d'accord avec moi ? Tu me suis ? Il crochette. Donc, il a son genou qui est à l'extérieur. OK. Le coup d'essuie-glace, c'est quoi ? C'est que Marcelo, maintenant, il va libérer, pas cette jambe-là, mais il va libérer son pied-là. Donc, regarde ce qu'il va faire avec son pied-là. Il va crocheter... En fait, si tu veux, regarde. Comment je vais t'expliquer ça ? Simplement. Tu vois le crochet qu'il y a là ? Marcelo, il va le remplacer avec son pied gauche. C'est-à-dire, son pied gauche, il va venir crocheter la jambe gauche de Lucas. Regarde. Hop ! Tu l'as vu ? Allez, une dernière fois. Un, deux, pontage, explosion de l'autre côté, mon gars. OK. Maintenant, les gars, on se fait un petit kiff, s'il vous plaît. On se fait un petit kiff. Pardonnez-moi. J'ai juste envie... Je le mets en vitesse normale et j'ai juste envie d'entendre le public s'il réagit. Tu sais, genre s'il fait du bruit et tout. Ouais, ouais, je suis un gamin. Moi, j'aime bien les ambiances. Il va falloir attendre. Parce que je crois que je ne l'ai pas remis en vitesse normale. S'il est en vitesse normale. Ouais, Marcelino ! Ouais, Marcelino ! Ouais, Marcelino ! Désolé, désolé, je suis un gamin. J'avoue, 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 je vous parle. Ça se fait râpe, ça se fait râpe. Moi, je kiffe trop, moi, tu vois. Donc, vas-y, tac. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire, là ? Donc, déjà, il passe la garde de Lucas Leite, déjà. Déjà. Donc, là, il y a un petit truc d'intéressant qu'on ne voit pas, mais on peut… On va le regarder quand même. On va le regarder quand même. C'est intéressant. C'est même… C'est intéressant. Ce n'est pas que c'est intéressant, c'est quasiment essentiel. Jiu-Jitsu. OK. Donc, là, Marcelo, pour qu'il passe, il faut que son bras… Pour qu'il passe. Il y a plusieurs façons de passer, mais une des façons de passer en sécurité, c'est d'avoir un contrôle sous l'aisselle gauche de Lucas. OK. Mais Lucas, c'est son jeu, donc il est tout le temps fermé, tu vois. Il est tout le temps fermé, tu ne peux pas passer. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment Marcelo, quel contrôle il va prendre pour travailler. On le voit un petit peu subtilement. On le voit un petit peu. On va le voir ici, tu vois. En fait, il a réussi juste à placer sa main ici, tu vois. Et son bras qui remonte comme ça. Donc, ce n'est pas un full contrôle, tu vois. Mais quand même, il a un contrôle sur l'aisselle. Il a un contrôle sur l'aisselle. Et en plus, en plus, ce contrôle-là empêche Lucas de détendre son bras pour aller ici. Ce qu'il essaie de faire depuis le début du combat. Il y a quand même pas mal d'actions pour un combat. Parce que, regardez, on est quasiment en vitesse réelle du combat et ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Il y a plein de petites batailles qui se jouent. Donc là, on a vu la main de Marcelo. Voilà, du coup, ça c'est bien. Il y a dans l'épisode 6, on n'a vu pas Gustavo Batista. Ça, c'est un contrôle que Gustavo Batista fait beaucoup. Ce contrôle ici, sur la hanche. Il n'a pas réussi à aller sous l'aisselle. Et du coup, il peut contrôler la hanche. Et en fait, suivant l'action que voudra générer Marcelo, il pourra soit tirer les hanches par là. Ça existe. Tirer fort les hanches par là si tu as un crossface sur la tête de l'autre côté pour vriller la colonne vertébrale. Et parfois, il pourra soit par là ou soit pousser par là ou même, des fois, selon les situations, lever. C'est multidirectionnel. C'est un joystick, le truc. PS5. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est que Lucas, il a réussi à rentrer dans sa position, mine de rien. Mine de rien, il a réussi. Il a travaillé à l'usure, il a réussi à rentrer. Donc là, c'est une position, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que son bras, il est passé. Donc, on dit sous l'aisselle, mais en fin de compte, vous voyez, Lucas, lui, ce qu'il veut, c'est le placer sur la hanche. Ou alors, ce bras-là, venir saisir la jambe, le haut de la cuisse en single lay. Il a le contrôle en bas. Maintenant, ce qu'il va vouloir faire, c'est passer sous le centre de gravité de Marcelo. Comment faire pour passer sous le centre de gravité de Marcelo ? Il faut contrôler la jambe de Marcelo, ici. Comment tu fais pour contrôler cette jambe-là ? Il faut que Lucas, il inverse ses pieds-là. Comment il inverse ? Là, la jambe de Marcelo, elle est crochetée avec cette jambe-là. Il faut que ce soit cette jambe-là. C'est un petit détail technique. Il faut que ce soit cette jambe-là qui crochète la jambe de Marcelo. Celle-là, elle descend. Celle-là, il va la jarter, il va l'enlever. Et ça va lui permettre soit de se glisser en dessous de Marcelo, ou soit, en libérant cette jambe-là, de se relever. Mais, quoi qu'il arrive, il faut qu'il réussisse à contrôler le pied de Marcelo avec son 47, ici. Jujitsu. Allez, let's go. Oui, 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 le bel, le bel, le bel, le bel, le bel, le bel, le bel. On voit la défense de Marcelo. On voit qu'il a une base de ouf, quand même. C'est assez hallucinant parce que... Donc, là, c'est magnifique. Vous voyez ? Donc, Marseille. Oh, mince. Oh, là, 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 là. Vous avez grillé mes DVD, là, en scred. Je sais que tu vas mettre retour, tu vas voir. Oh, là, 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 là. Oui, 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 oui. Dis-moi ce que tu as vu. Dis-moi ce que tu as vu en scred. Regardez. Tac. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vu ? Il l'a refait une petite fois, ici. Regardez ce pied-là de Lucas. Tu vois, il ouvre. Hop. Il recommence. Là, il essaye. Du coup, Marcelo, il le sait. Il le sait. Et c'est pour ça que... C'est pour ça... Ça, c'est fort. 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 C'est pour ça que Marcelo, il se lève comme ça. Pourquoi ? Pour ne pas lui laisser beaucoup de prise sur son pied. D'accord ? Allez, go. Ça, c'est un renversement qui marche bien. Attends. Ah, excuse-moi. Je voulais te faire voir un truc. Purée. C'est puissant. Parce que ça, c'est un renversement qui marche et qu'il faut travailler aussi. Ah, purée. Il y avait un truc que je voulais te faire voir. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Je m'excuse. Je m'excuse. On ne s'excuse pas, de toute façon. On a dit, prends ta tisane bio. Tu as pris des notes. On regarde Péperman. Regarde. Tac. Et ici. Ok. Franchement, quand tu vois la position là, elle est quasiment parfaite de Lucas. Il y a quasiment tout. Il y a quasiment tout. Il a cette main-là qui contrôle. Mais on voit que Marcelo, déjà, il génère une action tout de suite. Avec cette main-là, il va agripper le pantalon. Ses hanches qui sont là. En fait, il va les glisser ici. Pour renverser là-bas. D'accord ? Renverser sur sa gauche. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà fait des vidéos techniques de cette technique-là. Je la mettrai en description. Là, boum. Et là, on voit la base de Marcelo. En fait, ce qui aide Marcelo à ne pas tomber, c'est cette base-là. C'est ça. Qui monte jusqu'en haut, tu vois. C'est ça. Et qui va essayer d'avoir. Qui va essayer d'avoir le plus longtemps possible. Ouais, hop. Hop, 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 hop. OK. Let's go, en normal. Allez, on avance. Lucas, il prend un avantage là-dessus, non ? Donc, ça fait quoi ? Ça fait au score 3-0 pour Marcelo. On voit le score ici. Un avantage partout. Alors. là j'entends les j'entends moi je regarde le public désolé désolé je kiffe les ambiances donc là lucas il sait que tirer la garde sur marcello c'est chaud il veut essayer de l'attirer s'il attire l'attiré de son bon côté là c'est son bon côté vous avez vu vous avez vu en fait il va essayer depuis la position debout de passer depuis la position debout il veut essayer de passer son bras depuis la position debout sous l'aisselle de marcello sous l'aisselle pour tirer la garde dans cette position là comme ça lorsqu'il ont lorsqu'il va arriver au sol pardon lorsqu'il va arriver au sol il aura déjà le bras sous l'aisselle il aura déjà le bras sous l'aisselle et ce sera facile de travailler regardez regardez son bras droit ils veulent passer en dessous il shoot genre il fait semblant de shooter mais là normalement l'idée c'est de venir l'idée c'était de venir capturer cette jambe là avec sa demi garde là d'accord c'était ça l'idée donc un petit peu un petit mal vous avez vu ce qu'il a fait là regarde ce qu'il va faire lucas hop petit malin il tente une clé de poignée là sur il va je prends il va ramener sa deuxième main ce qui va la ramener voilà ça ça fait mal je promets je m'en suis déjà pris une j'ai pas tapé je me rappelle c'était à muni quand je sais plus quoi 2016 ou un truc comme ça comment j'ai jonglé clé de poignée ici hop en fait quand le gars il tient le kim sur toi tu vas avec tes deux mains au niveau du triceps et tu mets une grosse pression là en descendant ton épaule sur le poignet et ça fait super mal super mal et tu peux taper littéralement là dessus voilà ce qui vient de se passer les gars ce qui vient de se passer c'est trop fort ce qui vient de se passer c'est trop trop fort ça les gars ça mon gars en tout cas et moi je kiffe ferai réussir à faire ça aussi fluidement sérieux sérieux ça je crois que je vais chialer regarde regarde ça donc il y a trop de trucs mais ça les amis c'est ce genre de truc qu'il faut drillé et que vous devez réussir à faire arrêtez de vous prendre la tête à apprendre des techniques vous n'arriverez jamais à placer en combat essayez de vous concentrer sur des concepts forts des techniques fortes deux trois techniques fortes par position et vous les explosez vous les drillé de façon à ce que ça devienne une deuxième nature de quoi je parle de quoi je parle regardez dès que marcelo dès que lucas va tirer marcelo va tout de suite se placer proprement bras sous l'aisselle prêt à passer la garde hop ok vous avez vu regardez la position bras sous l'aisselle hanche basse idéalement il voudra manger le genou de de lucas late ok lucas il sait ça il sait regardez 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 la position de marcelo et regardez ce qui va se passer juste après lucas défend il refait la même position de l'autre côté il refait la même position de l'autre côté et ça c'est un truc de ouf sans pression il l'a fait trop rapidement regardez marcelo il descend il est prêt à lui mettre une pression de ouf pour passer la garde c'est du très haut niveau lucas il est déjà champion du monde c'est un champion du monde donc c'est sengoku et végétal on est au sommet de la chaîne alimentaire du jjb là les gars 2009 c'est pas old school 2009 là ce qu'ils font en 2009 c'est c'est du moins interne jujitsu regarde ils sont là là lucas en fait ce qui est intéressant de regarder sur quoi vous allez focaliser votre il y a plusieurs choses mais on peut le faire en plusieurs fois déjà moi ce qui m'intéresse c'est comment marcelo déjà de ce bras qu'il arrive à avoir sous l'aisselle il va réussir à placer celui là sous l'aisselle pour passer de ce côté là déjà on va regarder ça déjà on va regarder ça comment il fait ok t'as vu là il est déjà placé c'est un bordel imagine tu défends le gala il passe de l'autre côté mais ça c'est pas des c'est pas comme ça c'est pas des passages à distance tu sais comme on voit les frères Mendes ou d'autres tu sais où tu passes debout à droite à gauche à droite à gauche parce que si t'as une bonne guerre tu arrives à recomposer mais là la puissance du truc c'est que marcelo c'est sur un passage en pression il arrive à pressionner à gauche puis à droite voilà pression 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 tu pousses pression de l'autre côté oh là 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 mais là là il prend un coup au moral là là il prend un coup au moral c'est trop là ouais vas-y on laisse continuer comme ça donc vous avez vu sur le premier combat l'épisode 1 en fait on avait vu que marcelo voulait aspirer le genou d'accord aspire le genou le dépasser là vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte de la force que lucas y met là 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 c'est il met une force de ouf pour avec ses hanches pour passer en dessous et avec son genou avec son genou gauche pour surélever marcelo et pour recréer de la distance parce que marcelo mine de rien il est là il a en fait tout son poids de corps qui fait ça il a sa tête qui lui met une grosse pression ici là et donc là lucas il va mettre une grosse pression il va mettre toute son énergie pour lever marcelo regardez et là on est en vitesse réelle regardez il arrive il arrive il arrive il arrive à mettre un bras sous l'aisselle donc on avait vu que là du coup on revient sur how to kill de half guard comment tuer la demi guard donc une fois que c'est une des réponses que marcelo nous donne ici quand le mec il vient le bras sous l'aisselle il a il inverse il fait une inversion ici d'accord qu'est-ce qu'il avait fait là tout à l'heure depuis cette position alors je me rappelle pas j'ai déjà vu le combat deux trois fois parce que par curiosité qu'est-ce qu'il avait fait depuis cette position tout à l'heure marcelo c'est ça que vous devez vous poser comme question voir comprendre vous vous rappelez tout à l'heure il avait sorti son genou donc là on peut présager qu'il va tenter de refaire la même chose on peut voir on va voir s'il va le faire ou pas on va voir s'il va le faire non visiblement non il revient sur une position plus classique il a dégrippé est-ce qu'il y retourne pas ok pourquoi pourquoi marcelo tient ça pourquoi marcelo il tient mince pardon il tient cette saisie là il la tient depuis tout à l'heure parce que déjà ça fait un moment que lucas il a son son bras sous l'aisselle ici ça fait un moment que lucas il est avec son bras donc il a une première partie de la position vous vous rappelez tout à l'heure on a fait un zoom sur le renversement de lucas et bien parce que lucas il veut rentrer cette main là sous la jambe de marcelo d'accord il veut la rentrer et là on va revoir comment marcelo il contrôle ah là il lâche hop vous voyez vous voyez vous voyez là il voulait rentrer Lucas il voulait rentrer hop marcelo il le dégrippe tiens tiens dès qu'il va lâcher il va réinverser là pour ceux qui ont vu les premiers les premiers épisodes on revoit la position de recomposition de garde un petit peu ici vous vous rappelez c'était on avait vu Chander Ribeiro là où lucas il vient avec le coude derrière pour reprendre un peu de distance marcelo c'est un tank il n'arrête pas d'avancer il n'arrête pas il n'arrête pas il n'arrête pas il n'arrête pas il a il a regardez c'est ça que voilà c'est ça vous avez vu c'est ça qu'il essaye de faire depuis tout à l'heure c'est ça qu'il essaie de faire tout à l'heure il veut tout à l'heure je vous disais avaler le genou donc la jambe de lucas elle est là il a son genou ce qu'il veut c'est dominer le genou de lucas et inverser alors on va voir regardez on va le voir hop genou pris vous voyez le genou il est pris il est en inversion continue et ben voilà donc déjà ici vous avez une piste de travail les amis sur cette inversion là sur cette inversion vous savez vous savez que lorsque vous inversez comme ça ça fait deux fois qu'il le fait deux fois qu'il réussit donc il n'a pas passé la garde mais deux fois qu'il a quand même réussi à libérer son pied mine de rien il le libère après lucas il est champion du monde je vous l'ai déjà dit il l'a il l'a récupéré mais on a une piste de travail ici sur une inversion en mangeant bien le genou là c'est à dire une jambe bien posée là comme ça inversée là ici on peut sortir cette jambe là vers le haut ensuite c'est à vous d'exploiter bien la position du travail vos transitions parce que là il va la ressortir hop il la ressort après lucas boum il arrive à recomposer encore il reprend là il va se passer un truc là il va se passer un truc parce que là 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 il y a un truc qui va se passer voilà ça c'est fort alors ça ça par exemple moi j'ai beaucoup étudié marcelo garcia pendant des années j'étais abonné sur son site donc je connais un peu son son game plan et c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de commenter des combattants dont je connais le jeu les intentions et tout donc là il y a un truc d'intéressant c'est que marcelo il sort sa jambe là il sort sa jambe ok là vous voyez en fait là vous voyez que la garde ici elle est complètement ouverte il a un pied là l'autre il a un pied là et donc là c'est ouvert en fait tu vois marcelo il a plus qu'à partir par là d'accord il n'y a rien qui l'attache en fait là marcelo il n'y a rien qui l'attache donc ce qu'il va faire il va essayer tout l'enjeu en fait c'est de glisser sa jambe gauche marcelo il faut qu'il glisse sa jambe gauche et que celle-ci sorte hop et la jambe est sortie et ce qui l'a empêché donc ça c'est un passage qui fait beaucoup en grappling en nogi ça c'est un passage en nogi où Lucas il n'aurait pas recomposé la garde Lucas là en nogi il n'aurait pas recomposé la garde marcelo soit serait passé ou alors il serait passé de l'autre côté pour prendre le dos mais là le kimono a permis à Lucas de recomposer regardez regarde ce qui va se passer je vais le mettre au ralenti parce que ça va trop vite et puis parce que ça c'est un passage très bon à travailler en fait je vous montre ça pourquoi ? pour regarder ce que vous pouvez noter prendre analyser regarde ce qui va permettre à Lucas de recomposer hop vous avez vu ? c'est ça il va prendre une saisie sur le kimono et il va réussir à la remettre dans la demi-garde d'accord ? et ça en nogi c'est pas possible ça en nogi c'est pas possible et ça je sais que c'est un passage que Marcelo fait beaucoup que beaucoup de ses élèves font quand la demi-garde elle est ouverte c'est la jambe intérieure qui passe et après c'est impossible tu peux pas la rattraper soit il passe et de contrôle ou soit ça va trop vite et ils font le tour ils passent derrière la tête ils vont dans ton dos ok ? on va remettre une fois en vitesse réelle et puis après on va dérouler la suite du combat normalement d'accord ? parce que c'est intéressant à voir en vitesse réelle hop passe très recompose belle recomposition de garde de Lucas hop on va prendre garde fermée ok on va avancer un petit peu voir ce qui se passe voilà 3-0 3-0 je sais pas c'est quoi la stratégie de Lucas mais à 3-0 contre Marcelo Garcia même si tu renverses tu prends que deux points c'est compliqué c'est ça qui est trop fort chez Marcelo regardez regardez les amis regardez 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 ça c'est impressionnant ça c'est impressionnant regardez 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 le corps de Marcelo regardez le sol parallèle au sol parallèle au sol les hanches basse linéaire épaules sol et c'est un train qui va en avant tac 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 ça ça c'est magnifique on sait qu'il va vouloir prendre ça comment dire avaler le genou comme je vous l'ai dit tout à l'heure et idéalement ce qu'il va vouloir faire aussi là vous voyez il est bas et bien il va vouloir aller encore plus bas c'est à dire avec sa hanche là écraser la jambe de Lucas dans le sol c'est à dire il va écraser sa jambe avec ses hanches c'est ça qu'il cherche à faire c'est pour ça que tout à l'heure on a vu Lucas qui a levé très très haut il a mis beaucoup d'énergie pour lever pour pas que ça arrive donc là je sais pas ce qu'il va se passer mais hop voilà bon le genou qu'il avale vous voyez ce qu'il a fait là Lucas c'est ça qu'il a fait tout à l'heure regardez regardez le travail regardez le travail c'est magnifique c'est magnifique regardez la position de Marcelo regardez là c'est le rouleau compresseur et oh là là c'est trop beau là bam 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 et là ça va dans quelle direction pression constante t'as un tank un bulldozer qui t'écrase depuis 7 minutes 53 qui c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort allez on continue allez il lâche pas continue hop il a réussi à valer le genou il y a une nouvelle stratégie là nouvelle stratégie c'est quoi la nouvelle stratégie on ne l'a pas vu faire ça depuis le début du combat on ne l'a pas vu faire ça c'est le contrôle le contrôle ici sous la jambe ça on ne l'a pas vu le faire depuis le début du combat vous avez vu vous avez vu oh c'est beau c'est beau c'est beau c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique regardez donc avec sa main là il garde le contrôle sur la jambe supérieure on est d'accord il garde le contrôle sur la jambe supérieure maintenant vous allez voir ce qu'il va faire avec ce pied là avec son pied gauche il va essayer de le placer sous le genou comme on a déjà vu sur le premier combat qu'on avait vu ensemble il va pousser cette jambe là pour libérer la jambe prise dans l'admigarde regardez c'est ça regardez l'effort le travail l'effort du champion du monde l'effort du champion du monde regardez ah purée pardon moi je ne suis pas champion du monde regardez regardez ah vous avez vu ça vous avez vu ça ah pardon 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 ça là il a réussi à ramener son pied sous le genou maintenant il y a trop un travail d'équilibre de gainage ici là qui se passe ici pour garder son équilibre pour trouver la force de pousser cette jambe là en arrière pour trouver la force de libérer son genou ici c'est vraiment tous les sens sont en travail regardez il pousse il pousse il pousse il essaie de libérer sa jambe il pousse il pousse il pousse la jambe sort boum et on voit que Lucas il a vraiment une très très belle recomposition de garde c'est vraiment une bonne garde à étudier je pense que je ferai une vidéo sur sa recomposition de garde parce que c'est quand même fort donc on va avancer on va avancer est-ce qu'il y a des choses encore intéressantes dans ce combat certainement toujours vous avez eu maintenant vous l'avez remarqué la petite clé de poignet regardez hop 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 donc du coup Marcelo il a changé de grip il a changé de saisie parce que ça pique on ne va pas se faire péter le poignet pour rien et là Marcelo il nous fait un truc il l'a ja oh oh là là 3 plus 3 purée oh là vous savez ce qu'on va faire c'est trop tuffant c'est trop tuffant ouais bon allez sérieusement plus sérieusement plus sérieusement regardez il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis le début du combat et c'est quelque chose bah tout à l'heure je vous parlais de passage en grappling ça c'est vraiment un passage qui fait beaucoup en grappling et qu'on fait en jujitsu aussi Marcelo il a voulu forcer le truc regardez c'est ce qu'on appelle le knee cut le knee cut là son genou son genou alors déjà on va noter on va noter une chose avant de le faire Marcelo qu'est-ce qu'il fait il contrôle ici il contrôle le coude de Lucas et son genou le genou donc je parle du genou de Marcelo il va pas sortir sur la cuisse il va pas sortir sur la cuisse il va sortir en arrière sur le tibia il sort en arrière sur le tibia regardez vous avez vu regardez 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 hop yes c'est ça que je voulais voir vous avez vu vous avez vu où ça sort là et là en fait ça c'est des mouvements que tu fais tu le fais avec une extrême vitesse en grappling il n'y a aucun moyen que le mec garde ta jambe t'es obligé de la sortir après ce que tu vas faire est-ce que tu vas réussir à capitaliser est-ce que le mec va recomposer c'est un autre problème mais pour mettre des coups de gaz pour ouvrir des opportunités pour ouvrir des situations le knee slice le knee cut en arrière sur le tibia ta jambe elle se libère et tu vois ça va ouvrir le jeu et en fonction de ce que ton partenaire ton adversaire va te donner ce sera à toi d'exploiter la position regardez il force et là il a réussi à passer la garde une minute de la fête bon voilà 6-0 contre Marcelo là mon gars donc voilà le combat touche à sa fin le combat touche à sa fin il réessaye il réessaye il réessaye de toute façon quand bien même il le renverserait il est encore dans sa position mais ce qui est ce qui est intéressant ici Marcelo c'est un petit Michael Jordan tu vois dans l'état d'esprit parce que même jusqu'à la fin tu vois il veut rien lui donner tu sais mentalement c'est à dire je te donne rien je t'ai rien donné t'as rien pu me faire pendant tout un combat et tu me feras rien jusqu'à la dernière seconde parce qu'il peut se dire bah vas-y c'est bon je donne deux points je gagne et puis je gère je me fatigue pas mais regardez jusqu'à la dernière seconde il ne va rien lui donner ça c'est l'état d'esprit regarde non 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 je te donne rien non je te donne rien non je sprawl tu n'auras rien poker face et c'est lui qui va chercher regardez vous avez vu l'attitude du champion ça c'est un champion mon gars regarde l'attitude du champion il mène à 9 secondes qui c'est qui va chercher le premier grip qui va chercher le premier grip alors qu'il mène pas c'est lui c'est lui c'est le champion c'est le champion c'est le champion c'est le champion quel combat et regardez le champion toujours il respecte son adversaire il va lui serrer la main il le lève ou à Marcelino 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 franchement respect Marcelo Garcia je ferai une série je pense une série privée pour ceux qui le veulent où je ferai j'analyserai beaucoup de combats de Marcelo Garcia parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre de lui j'espère que t'as kiffé je pense que la vidéo elle est un petit peu longue celle-ci bon bah c'est pas grave voilà t'as pris ta design bio t'es là on est là on est ensemble on est en train de kiffer dis-moi en commentaire ce qui t'a marqué sur ce combat là la technique que t'as retenue dis-moi en commentaire la chose que tu aimerais travailler la chose que tu as pris de ce combat là que tu aimerais pouvoir exploiter moi je te le dis par exemple la chose que j'aimerais pouvoir exploiter je te l'ai dit pendant le combat c'est ce passage en pression pouvoir l'inverser à droite à gauche moi je vais essayer personnellement de bosser là-dessus parce que comme je t'ai dit l'autre jour en vidéo je fais ces vidéos là pour toi mais je les fais aussi pour moi beaucoup pour moi parce que je regarde je réapprends je redécouvre et je suis en plein kiff donc je te remercie n'hésite pas à t'abonner à la chaîne like à la vidéo regarde dans la description j'ai toujours mon programme ceinture blanche totalement gratuit mon ami gratuit tu as 4 concepts pour les ceintures blanches et tu vas recevoir un cinquième mail avec offert mon livre audio 7 secrets pour progresser en JGB totalement gratuit et tu peux aussi t'inscrire dernière chose à ce nouveau concept que j'ai créé que j'ai appelé les JGB Stories les JGB Stories c'est des mails que j'envoie des mails privés que j'envoie de temps en temps où il y a des conseils des concepts des astuces et qu'ils ne sont accessibles que lorsque tu t'inscris au JGB Stories les mails qui sont passés ils sont irrécupérables on ne peut pas les retrouver sur un site web les conseils c'est à dire les conseils qui passent les idées l'innovation la nouveauté ne passe que par ce canal-là et si tu le loupes c'est perdu à jamais dans les oubliettes de la data center d'internet sous l'océan pacifique merci d'avoir été fidèle merci pour les likes les commentaires et les soutiens les amis je vous kiffe et on se dit à très vite pour le huitième épisode huss